La guerre au château, la paix dans les chaumières, a dit hier Corne Commandant. Vous connaissez ce principe, on vous l'a enseigné à l'académie militaire. Ce principe était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, désormais vous devez l'oublier. A compter de demain, un autre principe entrera en vigueur et deviendra le mot d'ordre de la guerre que nous menons. Ce mot d'ordre le voici, guerre à tout ce qui bouge, guerre à tout ce qui peut brûler. Vous ne devez laisser derrière vous qu'une terre dévastée. A partir de demain, nous portons la guerre au-delà de la ligne de retrait qui avait été fixée lors de la signature du contrat. Nous nous retirons, mais derrière la ligne, c'est une terre brûlée que nous devons laisser. Les royaumes de Rivier d'Edyrne doivent être transformés en cendres. Rappelez-vous Sodden, aujourd'hui est venu le temps de la vengeance. Le monde de The Witcher, malgré son aspect imaginaire, sa magie, ses monstres et ses sorceleurs, se veut être un reflet de l'humanité et d'un maximum de ses aspects, dont les plus brutaux. Et un des aspects inhérents à l'humain, ce sont les conflits réguliers qui parcourent notre histoire. L'univers Witcher, composé de nombreuses entités politiques et sociales, n'est donc pas exempt de guerre. Et la saga s'est ainsi organisée autour d'une guerre continentale, les invasions de Nivgardiennes dirigées vers le nord. Ces deux, puis trois grandes campagnes militaires vont ainsi grandement impacter les événements historiques des livres et jeux, et en toute logique, les histoires personnelles de ceux impliqués dans ces invasions. J'ai régulièrement eu l'occasion, durant les épisodes précédents, de faire référence aux guerres nordiques, terme utilisé par Nivgard pour désigner les invasions. Cet épisode est donc une manière de regrouper ces références en un épisode cohérent, qui vous permettra enfin d'avoir une vision globale de la guerre entre Nivgard et le nord. Je garde cependant la conclusion de ces invasions pour une très prochaine vidéo, et compte surtout me concentrer pour le moment sur comment la guerre va servir de chronologie de référence pour la Saka, et comment elle construit l'aspect politique des livres. Les gardes nordiques opposent l'agresseur, le puissant empire de Nivgard, dirigé par Émir d'Alemrys, aux défenseurs, les royaumes du nord, qui ont chacun leur dirigeant. Ces royaumes interagissent entre eux par des conflits, des alliances fragiles, des échanges commerciaux, ou des mariages entre bons partis, mais face à l'Empire, ils se retrouveront souvent alliés, puisqu'ils partagent malgré tout une culture commune. Trouvant leurs origines dans des ambitions politiques et personnelles, les invasions sont bien loin d'être impulsives, comme le prouve le nombre de réunions, de traités, de complots et de stratégies qui les définissent. L'Empire Nivgardien, basé au sud du continent, le long du fleuve Alba, entame dès 1239, dans une logique d'expansion, la conquête des régions se trouvant directement au nord de l'Alba. Ainsi, Ebbing, Maek, Gesso, Métina et Nazir deviennent progressivement des régions Nivgardiennes. En ajoutant Toussaint, une principauté inféodée à l'Empire, ce dernier stoppe donc ses frontières au niveau des monts Amel, sous les régions nordiennes de Sodène, Sintra et Dolangrin. Cette expansion peut être la conséquence de la mort et du remplacement de l'Empereur, Fergus Varemreis, par un usurpateur dans les années 1230, qui souhaitait faire de l'Empire une superpuissance. Emhyr Vanemreis, fils de Fergus, réussit à récupérer le trône d'Empereur à la fin des années 1250. L'Empire est alors au sommet de sa puissance, mais la nécessité de stabiliser les provinces conquises devrait être une priorité. Le nouvel Empereur ne suivra cependant pas cet objectif pour préparer une nouvelle invasion, illogique sur le plan militaire, mais qui s'explique par un plan à long terme qu'Emhyr dissimule à tous. En fait, en exil durant le règne de l'usurpateur, Emhyr avait pris l'identité de Denis et il a épousé Pavela de Sintra, fille de la reine Calante en 1251. Vilgeforce, un mage nordien, lui révèle que sa fille, Ciri, née en 1252, était sans doute le sans-ancien décrit dans les prophéties d'Ithliné, sans-ancien qui sauvera le monde de la destruction. Cherchant à rentrer à Nivegard avec sa fille et Pavetta, Denis échoue à cause de cette dernière et revient seul, Ciri étant désormais protégé par sa grand-mère Calante. En 1263, l'invasion de Sintra, conseillée par Vilgeforce à Émyr, désormais empereur et sous sa véritable identité, a donc pour objectif de récupérer Ciri tout en poursuivant l'unification du continent sous la bannière de Nivegard, qui sera protégée par la suite par Ciri et sa descendance. Pour cela, Émyr compte bien épouser sa propre fille, puisque Ciri, aux yeux du monde, n'est pas la fille de l'Empereur, mais la simple héritière de Sintra. La récupération de la fillette, tâche confiée à Kair Mordifrin Abselar, échoue lors de l'invasion de Sintra. N'hésitant pas à commettre d'horribles crimes de guerre à Sintra, Nivegard provoque une cohésion nordienne, et la première invasion est stoppée à Sodène, par la coalition des royaumes du Nord, mise en place par Vizimir de Redani, incluant la Témérie du roi Foltest, Kédouen dirigée par Anselt, Edirne par Demavend, et la Lyrie Erivi par la Reine Meb. Aidé par les puissants magiciens du Nord, la première invasion place la frontière nord de l'Empire, sous le fleuve Yaruga en 1264. Ces cinq rois et reines ne seront pas pour autant dupes, et bien conscients qu'Émyr reviendra à la charge. Se réunissant secrètement dans la forteresse de Haag en 1266, ces dirigeants sont alors confrontés aux révoltes des non-humains, qu'ils ne peuvent pas trop massacrer pour éviter une guerre raciale, et à une grande sociale attisée par les rumeurs de conditions de vie meilleures au sein de l'Empire Nivgardien, tant qu'on n'est pas esclave. Ne pouvant se permettre une guerre raciale ou civile, les monarques décident de préparer une contre-attaque sur l'Empire. Le but est alors de le repousser derrière les monts Amel, tout en permettant à Sintra de redevenir indépendante, ce qui réjouira la population nordienne. Le Nord espère ainsi profiter de la colère d'Isis Keij et du Jarl Kragenkret à l'ouest, en guerre ouverte contre Nivgard depuis la mort de son roi Erz Tuirsek, lors de la première invasion. Des forteresses perchées le long de la Yaruga sont préparées pour lancer la future invasion du sud, et les armées de chaque roi se préparent discrètement au combat. Les rois décident aussi de retrouver Syria, l'héritière disparue de Sintra. Ils chargent entre autres l'espion redanien d'Ijtra et ses agents de tuer ou retrouver la fillette, qui pourrait être utile aux ambitions politiques d'Emir, évidemment, mais aussi de Foltest, d'Emma Vend ou Vizimir, qui voient sur le court ou long terme la possibilité d'obtenir Sintra par mariage. De l'autre côté de la Yaruga, Emir est loin d'être inactif. Toujours conseillé par le traître nordien Vilgefort, désormais chargé de retrouver Syrie, l'Empereur se lance dans un vaste remaniement des officiers nives gardiens pour faire place à de jeunes commandants ambitieux et éduqués par le rigoureux système militaire de l'Empire. Profitant du puissant réseau d'espions dirigé par Vatier de Rideau, il prend contact avec les rebelles elfes scoyatels au nord, s'assurant le soutien de leurs chefs officiels, comme Isangrim Fayol Tirna, ou officieux comme Francesca Findaber, à qui il promet l'indépendance de Dol Blatana en Edirne. L'Empereur confie son armée au maréchal Meno Khorne dans la région de Dol Angra, qui doit réagir coup sur coup au moindre mouvement nordien. Conscient d'avoir perdu la première invasion suite à l'implication des mages et du leadership de Vizmir de Redani, il prépare l'assassinat de ce dernier tout en préparant un conflit à Taned, qui avec le soutien de Vilgeforce et Francesca Findaber, déchirera la confrérie des mages. Émir compte aussi récupérer Syrie, sa fille, désormais éduquée par le sorceleur Cheryl de Rive et la magicienne Yennefer, et charge l'elfe Fayol Tirna et Kair Abselar, fraîchement libérés de prison, de la retrouver à Taned. Finalement, le plan d'Émir aboutit en 1267, une situation confuse, au fort de Glevitzingen, le long de la frontière, met le feu aux poudres et le nord, bien que préparé, est déstabilisé suite aux événements de Taned et à l'assassinat de Vizmir de Redani, permettant à l'Empire de prendre l'avantage. Émir relance alors son objectif de venir le monde sous sa bannière, alors que les elfes Scoia'tael vouent enfin l'occasion de se venger des violences subites pendant plusieurs décennies. Le nord repasse lui sur une position défensive. La seconde invasion sera régulièrement ponctuée de choix tactiques politiques, le plus souvent en coulisses, alors qu'armés et soldats se charcutent sur le terrain. Malgré les premières victoires au nord, Émir doit ensuite faire face à l'échec de Vilgefortz, Fayol Tirna et Caïr vis-à-vis de la récupération de Syrie. Pensant avoir été trahi, il reçoit une fausse Syrie qu'il démasque facilement, mais se doit de jouer son propre jeu et d'en faire sa fiancée. Bien qu'apprenant par Fayol Tirna que seul Vilgefortz l'a trahi, l'Empereur a alors humilié bon nombre des nobles de sa cour, qui comptaient marier leur propre fille à l'Empereur, qui préfère donc une étrangère du nord. Cet affront marque la naissance d'un complot bourgeois contre Émir, qui projette de le remplacer par le jeune Morfran Voritz, espérant avoir le soutien du peuple embarqué dans une guerre qu'il ne comprend plus. L'Empereur, malgré la protection de sa garde de fanatiques appelée Impera, envoie alors deux supposés membres du complot, les Duc Joachim de Veth et Ardal Hebdei, supportaient l'invasion au nord afin de les éloigner de lui. Tandis qu'il essaye de rendre la fausse Syrie assez crédible pour appuyer ses revendications sur Sintra grâce à Stellacon Grève, il proclame en vue du mariage une amnistie afin de calmer les rébellions apparaissant dans les régions conquises. Côté nordique, Encel de Cadouen profite du chaos ambiant pour envahir son voisin d'Emmaven d'Edyrne. Encel avait alors négocié un pacte de non-agression avec Nyfgaard. L'Empereur en profite aussi pour placer le roi Hervil de Verden de son côté, bloquant une potentielle contre-attaque de Foltes de Téméry. Ce dernier signera la fin d'Edyrne en signant aussi une trêve avec Nyfgaard, craignant de subir l'invasion de plein fouet. Ce choix s'avérera mal avisé puisque Nyfgaard ne respectera plus le pacte deux semaines après sa signature. Enfin, l'espion d'Edyra remet la Rétanie sur pied après la mort de Vizimir et arrivera à négocier le soutien économique de Kovir et Povis, jusqu'ici neutre, avec le roi Estherat Thyssen qui se débarrassera de ses ennemis politiques pour faire des mercenaires la compagnie libre qui partira à la rescousse du Nord. De la même façon, Brover Hoog, roi nain de Mahakam, envoie des renforts en Téméry dans le but de rendre les humains redevables envers les nains. Dans l'ombre, la loge des magiciennes cherche un moyen de stopper la guerre et commence à infiltrer les différents cours des dirigeants au Nord comme au Sud. L'ensemble de ces décisions ne sont pas anodines car elles amèneront au basculement de la seconde invasion qui verra Nyfgaard revenir à son point de départ derrière la Yaruga après la bataille décisive de Brenna. La bataille de Brenna et la contre-attaque nordienne qui s'ensuit mènent à la paix de Sintra en 1268. Si les invasions nordiques s'arrêtent là pour les livres, les jeux de CD Projekt voient Emhyr poursuivre son objectif d'invasion. Désormais marié à la fausse Syrie et donc souverain légitime du sud de la Yaruga, l'Empereur va à nouveau mettre au point un plan de déstabilisation du Nord, désormais occupé à gérer les scoyatels de Yorvet et Yavin, abandonnés par l'Empire mais désormais suffisamment puissants pour faire valoir leur combat. Emhyr promettra aux sorceleurs Leto, avec ses camarades Hawkes et Syrite, entre alors en contact avec la loge des magiciennes qui pense avoir trouvé un moyen d'élargir son influence au nord sans se rendre compte que Leto travaille en fait pour Emhyr. Ce dernier assassine donc Demaven d'Edyrne et Foltes de Temeri en pactisant avec les scoyatels de Yorvet qu'il trahira par la suite. La mort de Demaven motivera Anselt à relancer une invasion sur Edirne qui le confrontera au prince Stenis et à l'indépendantiste Sascha. En parallèle, l'ambassadeur nivgardien Schillard fils Osterlen prendra bien soin de déstabiliser les relations politiques au nord en privilégiant la montée en puissance de Radovid de Redani. Il y a aussi Leto qui finira par rejeter la responsabilité des assassinats sur la loge des magiciennes sapant alors les tentatives des magiciens de redevenir influents après Tanede. C'est donc un or gavé de conflits internes qui se retrouve envahi à nouveau par Nivgard en 1271. Le troisième jeu mettant surtout en avant l'histoire de Gérald et Syrie, cette troisième invasion nous offre moins d'informations concernant les objectifs, complots et batailles qui la caractérisent. On apprend tout de même que la Redani envahit son voisin Kedwen et devient le principal royaume nordique capable de jouer d'égal et égal avec l'Empire. Sur le plan politique, Émir trahit Leto et tente de se débarrasser de ce témoin gênant. L'Empereur est toujours menacé par le complot des nobles Nivgardiens et à la recherche de la vraie Syrie qu'il souhaite marier à son potentiel successeur Morfran Voris éclipsant au passage la fausse Syrie de son plan et du scénario de l'univers Witcher. Au nord, la loge tente de survivre face au fanatisme du roi Radovid et un complot des anciens espions nordiques que sont Dijkstra, Talar et Rosh va tenter de renverser ce roi ambitieux. La guerre se déroule donc à l'échelle politique et résulte des actions prises par les dirigeants de chaque pays, armés et sphères d'influence bien qu'Émir Van Emreis soit généralement celui qui mène la danse. Comme dans notre réalité, il n'y a pas d'invasion sur le continent de Witcher sans une réflexion préalable et sans objectif concret, parfois personnel. Chaque camp doit gérer ses défaillances et ses avantages sans céder à la précipitation qui est souvent punie par l'adversaire. L'ensemble de ses choix stratégiques impactent plus ou moins directement ce qui se passe sur le terrain puisqu'il faut tout de même des armées, des châteaux et des batailles pour exprimer ses stratégies. Et oui, qui dit guerre dit manœuvre militaire et bataille et l'ensemble des décisions tactiques et objectifs que j'ai définis précédemment vont donc venir balayer la vie de nombreux soldats au fil de trois invasions de Niv-Gardine. En 1263, l'Empire d'Emyr se trouve au sud des monts Amel, frontière définie par l'usurpateur qui l'a précédé. Sa position est très avantageuse. A l'est, la principauté de Toussaint fait office de bouclier neutre puisqu'il serait udio d'attaquer cette région difficile d'accès défendue par des chevaliers aîlés. A l'ouest, les marges de Marmadal séparent Sintra et l'Empire. Le nord, même en cas d'alliance, devrait passer par ce goulot d'étranglement s'écrasant sur toute la puissance niv-gardienne. A l'inverse, si Niv-gardienne passe les marges de Marmadal, il est libre d'écraser le simple royaume de Sintra. Ainsi, un bon jour de l'automne 1263, sans déclaration de guerre, l'armée niv-gardienne rentre dans Sintra, officiellement pour poursuivre son expansion, officieusement pour suivre le plan d'Emyr qui souhaite récupérer Syria. La bataille de Marmadal oppose donc l'armée de Sintra, dirigée par la reine Calante, soutenue par les combattants de Skellige dirigée par Est-Wyrsek, deuxième reine Calante, au niv-gardien. Est trouve la mort pendant le combat et Calante est gravement blessée pour permettre une retraite dans la capitale de Sintra. En confiance et craignant sûrement que Syrie lui échappe, Emhyr ne tente même pas d'assiéger la ville. L'assaut dure 4 jours, Calante finit par se suicider du haut du donjon pendant que hommes, femmes et enfants sont massacrés et la ville rasée. Syrie survit grâce à l'intervention de Keir Abselar qui finit par perdre la fillette. Malgré sa victoire totale, Niv-gard a fait l'erreur de commettre un affreux crime de guerre dont l'effet papillon lui coûtera cette première invasion. Niv-gard se lance alors à l'assaut des contrées de l'Est, jusqu'ici libre de véritables dirigeants. Avec l'eau Sodene et une partie de Dol Angra appelée Autre-Rive, Niv-gard conquiert ainsi le sud de la Yaruga et en 1264 traverse le Diffleuve pour attaquer le bas Sodene. Mais le nord, choqué par le massacre de Sintra et unifié par le roi Vizmir de Redani, les intercepte durant la bataille historique de Sodene qui voit 100 000 personnes s'affronter. Soutenu par 22 sorciers nordiques pour faire face aux mages niv-gardiens, la bataille est un carnage qui fait 30 000 victimes. La présence de mages comme Vilgeforts, Yennefer ou Fringi-Lavigo rend le combat apocalyptique, Tris-Mérigold finissant par exemple gravement brûlée et l'Itainé démembrée alors que d'autres personnes explosent littéralement autour d'elle. 13 mages nordiques perdent ainsi la vie, Mérigold étant à tort considérée comme la 14e. Une stèle au nord désormais le lieu de la bataille. Niv-gard finit par se replier derrière la Yaruga et signe la fin de la guerre d'un fragile traité de non-agression dès 1264. L'Empire a alors réussi à avancer ses frontières et continuera d'être agressé par Skellige, le Jarl Krarenkrerk se lançant dans un pillage punitif en hommage à Kalant et Herz-Türsäck. Les cinq dirigeants les plus importants du nord, malgré les tensions grandissantes avec les non-humains menés par Isangrimfeyl-Tirna ou Yevyn donnant lieu à quelques échafourées, décident de préparer une reconquête de Sintra dès 1266. Des soldats qui préparent 12 débarquements et invasions du sud se placent à proximité de forteresses protégeant la Yaruga comme Nastrog ou Bodrog à l'ouest et Spala et Glevinzigen à l'est. Voltais de Temeri et Mev de Lyri et Rivi accompagnés de Demaven d'Edyrne attendent une bonne excuse pour attaquer et avoir le soutien du peuple. Grossière erreur car de son côté l'Empire a placé les troupes de Ménocorne à l'est prêts à déferler sur la Lyri et la Rivi. Attendant aussi une excuse pour attaquer, l'Empire attend en réalité la réunion de Taned qui aura lieu le 1er juillet 1267. En plein congrès des mages, un certain nombre de traîtres à la sol de l'Empire dont Vigilfort sont révélés et une terrible bataille s'ensuit sur l'île de Taned. Des troupes scoyatelles dirigées par Feuil-Tirna font irruption et nourrit ce chaos ambiant. Au final, les mages nordiques finissent hors jeu. En Rédani, le charismatique roi Vizimir est assassiné par un rebelle elfe. Et enfin, à Glevinzigen, un incident provoque la mise en marche des troupes de cornes. La vérité sur cet incident ne sera jamais connue, certains supposant une provocation nordique ou une manipulation nivgardienne. Quoi qu'il en soit, ce 1er juillet 1267, la seconde invasion débute, lancée par les jeunes et dynamiques nouveaux officiers nivgardiens. Privilégiant à l'est une guerre éclair si chère à nos voisins allemands, la Lyrie et la Révy sont envahies en quelques jours. Les guildes marchandes de Révy ouvrant carrément les portes de la ville en promesse qui sera tenue de ne pas la saccager. L'Empire poursuit alors son avancée à travers Edirne et disperse les armées Edirniennes et Riviennes lors de la bataille d'Adelsberg. En parallèle, à l'ouest, le royaume de Verden dirigé par le roi Hervil change de camp empêchant toute contre-attaque sur l'embouchure de la Yaruga. La Témérie, incapable de percer le front sud, décide de ne pas aider Edirne et préfère signer un traité de non-agression avec l'ambassadeur Schillardfis Osterlen. En Edirne, la capitale Vandermerk tombe. Au nord, le roi Enselt trahit son allié Démavend et envahit le Haut-Edirne, devenu Basse Marchie sous prétexte que ce territoire appartient toujours à Kedwen. L'armée nivgardienne de Khorne rejoint alors Dolblatana et la nouvelle frontière sud de Kedwen et sert la main d'Ensselt sur une Edirne ravagée et je rappelle au passage que la saga est polonaise pour ceux qui connaissent le déroulement de la seconde guerre mondiale. Dolblatana est offerte aux elfes Scoia'tael et ainsi, en à peine un mois, Edirne disparaît du paysage politique en juillet 1267. Démavend et ses troupes arrivent à fuir en Témérie à travers Mahakam, terre des nains qui reste malgré tout neutre pour l'instant. Nilfgaard lance alors une stratégie de pillage rigoureusement organisée. Industrie, récolte, machines de guerre et tout bien qui peut être récupéré sont embarqués sous la supervision du grand trésorier impérial Peter Eversen. Elle est aussi réduit en esclavage la population nordique. Au final, terre et village sont détruits, affablissant Edirne et la soumettant économiquement à l'Empire sur le long terme. Côté nordien, la Témérie place le maréchal sintrasien Witzberg à la tête des troupes exilées de Sintra et Mev de Rivi et Lyrie arrivent à regrouper quelques troupes et passent en résistance avec une armée mobile dans les régions conquises. Finalement, début août 1267, Nilfgaard attaque l'ouest et la Témérie brisant la trêve. Bruges, première région au contact, ne résiste pas face à l'assaut conjoint de Nilfgaard au sud, Verdenne à l'ouest désormais ennemie et les scoyatels cachés à Brokylone au nord. La cavalerie nilfgaardienne est alors composée de trois groupes Vremde, Sievers et Mortensen. Le sac de Bruges qui résiste malgré tout grâce au fort de Dillingen est géré par Vrende et Sievers qui doivent aussi faire face à l'armée Kostitrasienne de Visgerd lors de la bataille d'Armerie. Mais cette dernière apprend la présence de l'héritière de Sintra auprès d'Emir, bien qu'il s'agisse en réalité de la Fosse Syrie et déserte en grande partie. Quelques jours plus tard, Mortensen, parti pour Angrem et autres rives plus à l'est, finit par croiser l'armée résistance de Mev de Rivi et meurt durant ce qu'on appelle la bataille du pont de la Yaruga, croisant au passage une certaine Anse dirigée par un célèbre sorceleur accompagnée de Caïr Epsélar. Finalement, les assaillants de Bruges envahissent ensuite la Témérie en automne et gagnent la bataille de Maribor. Mais l'hiver et ses températures glaciales arrivent, des tensions apparaissent en Yvgarde, amenant Émir à proclamer une trêve hivernale fin 1267 et à retirer ses troupes vers Bruges pour éviter de perdre le contrôle du front. Cette pause hivernale verra apparaître les graines de l'échec nivgardien. Dans l'Empire, Émir est confronté à un complot qui vise à le renverser et il va chercher à éloigner des membres du complot de lui-même. Il divise son armée en trois groupes pour chaque front, centre étant dirigé par le loyal Ménocorne, West par Devet et S par Hebdeï qui sont tous les deux des membres supposés à raison du complot. L'Empereur sous-estime alors la haine des membres du complot qui sont prêts à saboter l'invasion pour le déstabiliser. Émir est alors peut-être plus préoccupé par la trahison de Skellen chargée de retrouver Syrie. Au nord, certaines tensions minoritaires apparaissent à Verdène puisque des rebelles refusent de se soumettre à Nilfgaard contrairement au roi Herville. Enfin, la Redani, jusqu'ici sous le choc après l'assassinat de son roi et malgré la survie de la reine Edwige, sort la tête de l'eau grâce au maître espion Dijkstra, devenu régent et soutenu par la magicienne Philippa Eyart. Dijkstra arrivera à combattre les rebelles Scoia-Tel en transformant le fort de Drakenberg en camp d'internement et grâce à Esterath de Kovir et Povis, il profite de l'aide de la compagnie libre, des mercenaires dirigés entre autres par Julia Abate-Marco et Adam Pangrade. A cette compagnie s'ajoute une aide inattendue mais inestimable à savoir les nains de Mahakam dirigés par Markia Els envoyés par le roi Broverhug. L'armée Nilfgaardienne se remet en marge début 1268. Kohorn au centre attend que les fronts de l'est et ouest fragilisent la Témérie pour l'envahir par le sud et il avance timidement vers Maribor depuis sa forteresse de Mayenne à Bruges. A l'est, l'égoïsme Denzel de Cadwen est ironiquement positif pour les Nordiens. En envahissant le haut Edirne, il bloque les troupes d'Ebdaï censées attaquer la Témérie par sa frontière nord-est sur la vallée du Pontard. Ebdaï, membre du complot contre Émir, piétine alors volontairement sur place. A l'ouest, Devet décide aussi de prendre son temps à Verdène. Il se lance dans un violent massacre des rebelles entraînant de nombreux dommages collatéraux. La situation lui explose alors à la tronche. Le roi Hervil, considéré comme un traître à l'assort de Nilfgaard, est assassiné et son fils Christine, proche des rebelles, prend sa place. Verdène rentre alors en résistance. Etail de Sidaris en profite pour attaquer en soutien aux rebelles et Skellige concentre intelligemment ses raids sur Verdène. Devet, complètement débordé par la situation, perd le contrôle du front ouest au bénéfice de la motivation des Nordiens. Les armées enfin de Téméry, de Redani, aidées par leur allié mercenaire et nain mais aussi par une horde de volontaires venus de tout le nord comme char, repoussent Khorne et les Scoia'tael au centre de Maribor. Khorne recule et perd la forteresse de Mayenne mais incapable de battre plus en retraite Il débute à nouveau au siège à Mayenne et les armées du Nord revenus en Téméry pour souffler font le choix audacieux d'aller sauver la forteresse. Ils seront interceptés au niveau de Brenna par l'armée de Khorne divisés en deux pour soutenir le siège de Mayenne. Et c'est à Brenna que se jouera la bataille qui fera plier Nivgard forcée de battre en retraite alors que les fronts Est et Ouest perdent pied à cause du comportement de Devet et Hebdaï. La paix de Sintra est signée le 2 avril 1268 mettant fin à la seconde invasion nivgardienne. Je reviendrai sur l'impact de la bataille de Brenna et la paix de Sintra dès la prochaine vidéo puisque je n'ai pas le temps d'en discuter ici. Peu d'informations nous sont données sur le déroulement de la troisième invasion ayant lieu entre la fin du deuxième jeu et la fin du troisième. J'ai rapidement présenté plutôt le complot de Leto visant à affaiblir le Nord qui fonctionnera à merveille. En 1271 la Témérie et Edirne fragilisée par l'instabilité politique provoquée par la mort de leur roi ne feront pas long feu face à Nivgard qui traverse à nouveau la Yaruga. Radovid de Redani décide alors d'envahir Kedwen doublant ses forces et devenant le principal royaume nordien. La guerre basculera autour de la puissante cité du Nord Novigrad alors qu'un complot dirigé par Dittra menace Radovid. D'une manière générale selon les joueurs Radovid ou Dittra peuvent gagner la guerre et envahir le reste du Nord en repoussant Nivgard où Emhyr peut compléter son invasion du Nord avec quelques variantes selon nos propres choix. Ces batailles, sièges, pillages massacres et combats sont donc la deuxième phase d'une même pièce la première étant les choix faits au niveau politique social et personnel. La campagne militaire de Nivgard est rythmée par de nombreux événements qui ajoutent une part de réalisme dans le monde fantastique de Witcher. De par ses raisons absurdes sa stratégie froide sa violence sale et son caractère immoral la guerre est présentée sous son aspect le plus sincère. Si vous voulez voir ce que l'humain peut faire de pire de son intelligence regardez ce qu'il fait en temps de guerre. Les différentes campagnes militaires de Nivgard occupent le background des livres et à l'exception de Brenna la plupart de ces batailles ne font jamais l'objet d'un chapitre. Des informations les concernant viennent alors régulièrement ponctuer la saga qui préfère se concentrer sur les personnages qui subissent et influencent cette guerre qui est donc un élément essentiel du récit. La diversité de personnages qui y seront confrontés nous offrira à l'occasion de voir ces invasions sur leurs aspects sociaux militaires, politiques de la simple victime à l'importance générale tout en passant par les soldats massacrés au nom de l'ambition de leurs dirigeants. Loin de considérer un camp comme l'axe du bien ou du mal la saga prend soin de montrer qu'on peut trouver des comportements nobles comme inhumains de chaque côté du conflit bien que la guerre a plutôt tendance à salir ceux qui s'y trompent. Fait intéressant ces guerres nordiques semblent avoir été annoncées par la prophétesse Hitliné qui décrivit ces événements similaires sous le terme « d'air de l'épée et de la hache l'air de la terrible tourmente le temps de la folie et du mépris ». Ainsi les livres prennent bien soin de nous présenter ces invasions comme un événement historique majeur mais qui ne sont en aucun cas le point culminant des batailles humaines. D'autres guerres ont précédé les invasions d'autres les suivront pour des raisons diverses et variées mais toujours liées à la nature humaine. De là à dire que cette dernière est indissociable de la guerre. Ils firent de larges détours pour éviter les clameurs et le tumulte de la guerre. Ils passèrent tout près de villages en feu de décombres fumants et incandescents ils virent sur leur chemin des bourgs et des hameaux dont il ne restait que des carrés noirs de terre brûlée et l'odeur pestilentielle des cendres mouillées par la pluie. Ils effarouchèrent les nuées de corneilles qui s'attaquaient aux cadavres. Ils croisèrent des colonnes de villageois hébétés qui fuyaient la guerre et les flammes ployant sous le ploi de leurs baluchons et ne répondant aux questions que par un simple regard timide, muet et incrudule les yeux éteints par le malheur et la terreur. Ils se dirigeèrent vers l'est à travers le feu et la fumée dans le crachin et le brouillard tandis que défilait devant leurs yeux l'œuvre du démon de la guerre. Premier tableau. Une grue, grande ligne noire se dressant parmi les ruines d'un village incendié. De la grue pend un cadavre dénudé, tête en bas. Du sang s'échappe de son entrejambe massacrée, coule sur son ventre, sa poitrine et son visage et se coagule par plaques sur ses cheveux. Sur le dos du cadavre, on peut lire taillé au couteau, la rune arde. Deuxième tableau. Un cheval scellé, gris blanc, recouvert d'un carapasson noir. Il avance d'un pas branlant sur le champ de bataille, tournant en rond parmi l'état de cadavres et les bouts de lances plantées en terre et nissant tout doucement de manière déchirante. Il traîne derrière lui ses entrailles qui sortent de son ventre ouvert. Impossible de l'achever. Des maraudeurs rôdent dans le secteur, dépouillant les cadavres. Troisième tableau. Une jeune fille, les bras en croix, allongée, nue et couverte de sang, ses yeux vitrifiés tournés vers le ciel. Par la suite, Géralt, Meuchaski et Milva découvrirent d'autres scènes de guerre, mais ils n'en gardèrent aucun souvenir, les repoussant hors de leur mémoire. Ils devinrent insensibles.